Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on refait une partie de deviner les palettes Je vous rappelle le principe, j'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière Dans un premier temps je vais vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisée Dans un deuxième temps je vais vous montrer le reste de teintes qui se retrouvent dans la palette mais pas sur mes paupières Le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit On commence comme à chaque fois avec les teintes de la palette que j'ai utilisée J'ai commencé avec ce vert qui tire un tout petit peu vers le moutarde Je l'ai mis dans le creux paupières et je l'ai aussi remonté un petit peu, je l'ai estompé vers le haut et étiré pour avoir une première base de couleurs Ensuite j'ai utilisé cet autre vert qui est un petit peu plus foncé J'ai suivi le même chemin, simplement j'ai été un petit peu moins haut, je suis restée un peu plus concentrée dans le creux de paupières Et enfin j'ai utilisé en teinte mat ce brun très très foncé, un peu froid Et là je l'ai mis vraiment plutôt en coin externe, aussi un petit peu dans le creux de paupières Mais je suis vraiment restée vers l'extérieur de l'oeil J'ai ensuite utilisé ce fard vert brillant absolument absolument splendide Que j'ai mis sur la majeure partie de la paupière mobile Donc j'ai recouvert un petit peu le coin externe Mais sur la paupière mobile j'avais pas encore de pigments donc j'ai mis ce vert directement J'ai juste laissé un petit peu de place pour le premier tiers de la paupière mobile Puisque là j'ai mis ce doré qui est aussi très 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 joli Donc là il est vraiment juste ici sur le premier tiers Et enfin j'ai utilisé une toute 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 petite touche de ce fard Qui tire un peu vers les bleus J'en ai vraiment mis un tout 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 petit peu juste là en coin interne Pour apporter vraiment un point lumière Et un rien vraiment avec ce qui restait sur le pinceau juste là en dessous de l'arcade sourciliaire J'ai mis du mascara, du crayon noir en muqueuse supérieure J'ai aussi fait un trendliner pas forcément réussi mais ça faisait très longtemps Et voilà donc le résultat Et voici maintenant les autres fards qui se retrouvent dans la palette Mais que je n'ai pas utilisé aujourd'hui On est donc sur une palette de 15 fards On a 8 fards mat et 7 fards lumineux avec des finis et des textures différents Donc il y a un fard ici qui est un petit peu sequin Il y a un fard ici qui est duochrome Moi là il est bleu mais en fait là il est vert Il est absolument splendide Il y en a qui sont plus brillants D'autres plus métalliques Enfin voilà on a en tout 8 fards mat et 7 fards lumineux avec des finis différents Je pense que si vous suivez un petit peu la actualité en termes de make-up Et que vous prêtez attention à ce que je raconte Parfois vous aurez deviné Parce que c'est un lancement assez récent Et j'ai dit, j'ai dit plusieurs fois que je pensais à me prendre cette palette Alors est-ce que vous avez deviné de quelle palette il s'agit ? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look C'est la Stone & Rock de chez Olenzeye Elle ressemble à ceci à l'intérieur Elle est absolument absolument splendide Je ne peux pas vous dire à quel point je suis contente de l'avoir acheté Alors c'est la première fois que je l'utilise Donc je ne peux pas forcément donner un avis définitif Ou qui se base sur plusieurs essais, plusieurs expériences Mais franchement pour un premier essai Je suis assez satisfaite Et je dirais même que je suis conquise vraiment Alors on va commencer par l'harmonie de couleurs Elle est splendide Je vais utiliser ce mot beaucoup beaucoup de fois Elle est vraiment splendide Elle est très très bien travaillée On est clairement sur une palette verte Mais ça décline en fait le vert de plein de façons différentes Qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir En tout cas pas combiné ensemble Et surtout ça va plus loin que ça Donc oui il y a du vert Mais il y a quand même moyen de faire des looks Sans que ce soit vert comme mon vernis Vous voyez il y a vraiment vraiment moyen de faire des trucs un petit peu neutres Et globalement comme j'ai dit Voilà c'est une harmonie de couleurs Qui est très très bien travaillée Très très bien pensée En termes de distribution On a 8 phares mat et 7 phares métalliques C'est vraiment parfait Parce qu'en plus dans les 7 phares métalliques J'ai des intensités différentes Et j'ai des finis différents Ce que j'aime dans cette harmonie de couleurs C'est comme j'ai dit Il y a du vert Mais il y a tellement de sous-tons différents De vert Qui me permettent de l'utiliser un petit peu Quand je veux Je m'imagine très bien l'utiliser Là c'est l'été Faire un look un petit peu fun Coloré un peu vif Je peux très bien imaginer l'automne Faire des trucs un petit peu plus sombres Pour Noël Faire un truc vraiment vert Noël Vous voyez C'est juste une harmonie de couleurs Que je me vois utiliser Pas mal de fois Alors pas mal de fois On se comprend J'ai une large collection De palettes de phares à paupières Et je ne me maquille pas Malheureusement avec tous les jours En tout cas pas en ce moment Donc je ne peux pas non plus Les utiliser 15 fois sur le mois Mais je m'imagine vraiment Créer des looks finalement Assez différents Avec cette palette Et contrairement à ce qu'on pourrait penser On ne va pas avoir Juste une sorte de look Voilà Du phares à paupières vert Et c'est tout Bon alors C'est quand même Principalement dans des tons Et sous-tons de vert Donc clairement Si vous n'avez pas cette couleur Je ne suis pas sûre que ça vous plaise Je l'ai dit Il y a d'autres teintes Mais acheter cette palette Et ne pas utiliser Les teintes vertes Ce serait quand même dommage Alors en termes de formulation Encore une fois C'est la première fois Que je l'utilise Mais Je suis vraiment Très Très impressionnée C'est la première fois Que j'essaye la marque All's Eye Et Écoutez Je suis tentée De retourner sur leur site Et de me prendre d'autres palettes Parce que c'est Absolument Absolument Incroyable Les phares mat Elles sont bien pigmentées Mais ils sont hyper doux Et soyeux J'ai quand même travaillé Des couleurs un peu intenses J'ai pas eu de chute J'avais fait mes yeux avant Connaissant pas la formulation Je vous ai dit Je vais faire mes yeux avant Comme ça Si j'ai beaucoup de chute Ça va pas aller ruiner mon teint Franchement J'aurais pu les faire après C'est vraiment Aucun problème Aucun problème De chute Comme j'ai dit C'est des mattes Qui sont soyeux Qui sont crémeux Qui sont pigmentés Je pense pas Que ce soit Les plus faciles À utiliser forcément Si on débute Parce que comme j'ai dit Le pigment est présent Mais pour autant Ça s'estompe vraiment très bien Ça se travaille facilement Ils peuvent vraiment s'étirer En fait Je l'ai remarqué Surtout en les swatchant Sur mon bras On peut Oui On peut les étirer Vraiment longtemps C'est vraiment assez impressionnant Le noir J'ai à peine trempé mon doigt dedans Et j'ai fait un swatch Voilà Qui était opaque Enfin C'est vraiment Une formulation Vraiment Vraiment Impressionnante Les lumineux Je l'ai dit Il y a différentes formules Donc moi J'ai utilisé principalement Ces deux-ci Celui-là Qui est juste absolument splendide La seule chose Peut-être que je dirais C'est qu'ils sont Très lumineux Très brillants Très pailletés Vraiment très beaux Mais pas forcément On dirait pas comme ça Mais pas forcément Si opaque Donc c'est vrai Qu'à l'avenir Peut-être mettre Déjà un fard mat En dessous Pour avoir déjà Une base de pigmentation C'est vrai qu'on dirait Comme ça Qui vont être Qui vont être très très pigmentés Mais en vrai Ils sont surtout très lumineux Et une fois qu'on dépose le fard On garde le côté lumineux Mais on perd un petit peu L'intensité du pigment Mais comme j'ai dit C'est pas du tout un problème C'est juste que voilà Si on veut avoir quelque chose D'hyper intense Avec une bonne base de couleurs Bah c'est bien de mettre Un petit fard mat en dessous Pour être sûr que Que tout ressort bien Des fards lumineux Il y a différentes textures Celui-ci Absolument splendide Il est hyper crémeux Je ne comprends pas Je sais pas ce qu'il y a là-dedans Mais c'est d'une beauté Absolument sans nom Ce fard là En fait j'avais même pas remarqué De base Qu'il était duochrome Et pareil C'est en swatchant Je sais pas si vous verrez Vous le verrez juste vert Mais croyez-moi Voilà il est bleu Bleu un peu mauve Et en fait il est vert Absolument 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 Splendide C'est pas le genre de fard Que je vais forcément utiliser Au quotidien Mais c'est tellement beau Ici on a un fard On dirait qu'il est un peu plus Un peu plus sequin D'ailleurs on le sent Il est moins crémeux Il est un petit peu plus On sent un petit peu plus les paillettes Donc c'est plutôt un gris Très foncé Avec des petites paillettes A l'intérieur Je n'ai pas eu de chute non plus Avec les fards lumineux J'ai utilisé Mais comme je vous ai dit J'en ai utilisé que 3 Sur les 7 Celui-ci à mon avis Il risque de faire un petit peu plus de chute C'est souvent le cas Avec les fards sequins Enfin écoutez Je suis absolument Absolument sous le charme De cette palette Non seulement en termes D'harmonie de couleurs Mais ça voilà Je l'avais dit Quand elle était sortie Elle m'avait vraiment 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 fait de l'oeil Très vite après On a eu l'annonce De la nouvelle palette De Natacha de Nona Et je m'étais dit Je ne vais pas prendre les deux Parce que dans ma tête Ça n'avait pas beaucoup de sens Parce que les harmonies étaient assez ressemblantes A bien y regarder de plus près Celle-ci On est quand même Plus Vert Je ne vais pas dire De ton froid Parce qu'il y a du chaud Mais il y a des teintes Qui tirent un petit peu plus Vers le vert bleuté Et vers un sous-ton Un petit peu plus froid Tandis que la palette De Natacha de Nona On a des teintes Qui tirent un petit peu plus Vers les bruns Orangés Un petit peu plus chaud Et donc Il n'est pas impossible Que je me prenne aussi La Yaka De chez Natacha de Nona Parce que c'est des harmonies De couleurs Qui sont très très belles Mais donc tout ça Pour dire en revenant A cette palette Que l'harmonie de couleurs De base Elle m'avait vraiment fait de l'oeil Je l'avais trouvé très belle En la regardant de plus près C'est encore plus beau A mes yeux Ça a du sens C'est cohérent Il y a vraiment Un petit peu De tout On peut créer des looks Très différents On est toujours Dans des types de verres Mais Ouais On peut vraiment Avoir de la variété En utilisant cette palette Et puis la formulation Je Ouais Franchement J'aurais dû essayer Cette marque Bien plus tôt Parfois on entend Beaucoup parler d'une marque On se dit Ouais mais bon Finalement Est-ce que c'est pas Un espèce de Je vais dire D'hystérie collective C'est un peu intense Mais Voilà Quand on utilise Quelque chose Que tout le monde aime Forcément on se dit Mais oui je vais l'aimer aussi Et parfois on est déçu Finalement Et j'avais peur Je pense D'être déçu Et de me dire D'essayer la marque Et de me dire Oui bon Oui voilà C'est des jolis fards Il y en a plein d'autres C'est vraiment De très très jolis fards Franchement Très très joli Une très très belle formulation Je suis vraiment Vraiment Étonnée Parce que c'est vraiment Très spécial Magnifique Absolument 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 Magnifique Je peux pas assez la recommander Même si je l'ai utilisé Qu'une fois Je trouve que vraiment Vraiment Elle vaut le coup Je sais plus combien Elle coûte C'est une marque indie Donc c'est pas forcément Les meilleurs marchés Mais c'est moins cher Que Natacha Denona Et la qualité Juste incroyable Vraiment incroyable J'en ai profité Tant que j'étais Sur le site Pour aussi tester Un de leurs blushs Ça c'était la collection Soliman Il s'agit d'un blush Orangé Pareil Splendide Absolument magnifique Donc je pense que C'est la première fois Que j'utilise la marque C'est certainement pas la dernière Que vous la verrez Sur ma chaîne Et c'est donc tout Pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un like Vous pouvez aussi Vous abonner à ma chaîne Parce que c'est gratuit Donc pourquoi pas Et moi je vous la prochaine fois Bye